TUTO Yo ! Petit tuto Pour les enclos à chevaux Ils sont plus compliqués qu'il n'y paraît Si vous voulez faire une exploitation de chevaux Il vous faudra plusieurs types De véhicules Et d'outils Alors en premier lieu si vous voulez faire Vous même le transport des animaux Il vous faudra donc Des remorques adéquates Voilà Ensuite il vous faudra des remorques pour transporter Les aliments Il vous faudra également Des réservoirs d'eau Enfin un réservoir d'eau Mais aussi une pailleuse Pour le moyen et le grand Enclos Voilà En mode construction Lorsque vous allez placer vos enclos Faites attention Prévoyez d'avoir un sol plat Vous le voyez là Il y a une bosse C'est l'enclos Qui est composé seulement de barrières Donc c'est pas très grave Mais si vous le faites avec un bâtiment Vous risquez d'avoir un gros décalage Et ça risque de tout vous reviner Donc faites attention à avoir un sol plat Avant de placer les deux bâtiments du fond Une fois que vous avez placé vos bâtiments Vous avez deux méthodes pour acheter des chevaux Soit vous allez sur les gâchettes Des enclos Vous avez celle-ci ici Celui du moyen qui se trouve ici Et celui du grand qui se trouve également ici Vous cliquez sur le bouton Pour activer la gâchette Vous n'avez plus qu'à acheter En suivant les instructions Un cheval Et il se retrouve directement là Si vous jouez de manière plus réaliste Il vous faudra aller acheter vos chevaux Aux détaillants animaux Vous le trouvez ici sur la carte C'est le petit logo Avec la tête de vache Voilà Là ce sont les détaillants animaux Ils font pas que les chevaux Ils font bien sûr les vaches Les poules, les moutons Et les cochons Voilà Vous pouvez également le trouver Dans cet onglet là Au niveau de la paille par exemple Vous avez négocié en bétail Et vous pouvez marquer l'endroit Qui vous le fera clignoter sur la mini-mop Et qui vous affichera Un grand rayon vert dans le ciel Une fois que vous êtes sur place Bon vous voyez le rayon vert n'est pas là où il faut Parce qu'il faut que j'aille sur cette zone là Mais c'est parce que j'avais sélectionné la paille Dans les marchandises C'est pour ça Voilà Mais ça vous donne un indice Pour savoir vous voyez Vous êtes vraiment très proche Donc ici Une fois que vous êtes là Avec votre véhicule Muni de sa remorque Vous appuyez sur le bouton Vous choisissez un cheval à acheter Vous l'achetez Et il se retrouve Dans votre remorque Une fois que vous êtes revenu Avec votre remorque Sur votre terrain Allez donc Tout pareil Que pour le négociant Au niveau Du trigger Avec votre remorque Vous appuyez Sur le bouton adéquat Et vous voyez que d'un côté A gauche Il y a Les animaux Dans la remorque Et à droite Ceux qui sont dans votre enclos Il faut les sélectionner Les déplacer vers l'élevage Et On est ok Vos animaux sont en place Si vous ne voulez pas faire ça Et que vous voulez les acheter directement Il vous faudra Pousser votre véhicule Appuyer sur la gâchette Choisir Un cheval Et le transférer Vers l'enclos Maintenant on va passer Directement à l'étape Plus floue On reviendra sur les aliments Juste après A savoir le paillage Déjà On ne peut pas pailler Avec ça Dans les enclos Dans le grand enclos à vaches On peut Mais là on ne peut pas Voilà Donc Il vous faudra Une pailleuse Comme je vous disais tout à l'heure Donc pour le grand enclos Non pas vous mettre Sur la zone de déchargement Que l'on voit ici Alors la zone est assez particulière Vous voyez là je ne peux pas Et là je le peux Ne vous demandez pas pourquoi Je ne sais pas Peut-être pour être plus délicat Avec les chevaux Et pas leur jeter la paille dans la tronche Je ne sais pas Pour le second enclos Il y a un petit volet roulant Ici vous n'êtes pas obligé De l'enlever Mais ça fait moins couillon Quand on paille Et en fait c'est pareil Il va falloir que vous soyez A distance Pour pouvoir pailler Il ne faut pas aller à l'intérieur Non plus Là où il y a la gâchette De déchargement Là aussi la zone pour pailler Et très capricieuse Voilà Donc ça va Donner ça Vous verrez ici La paille se retrouve Là Sur le premier enclos On la voyait très bien Là elle est dans chaque box Il faut savoir aussi Que vous ne pouvez pas pailler Avec de la paille Hachée Mise dans une remorque Ça ne marche pas Il faut absolument Une pailleuse Et puis c'est tout Pour le petit enclos Là Il n'y a pas besoin de paille Vous le voyez La paille est remplacée Par l'eau Parce qu'effectivement Dans le moyen enclos Et dans le grand Il n'y a pas besoin D'eau Donc quand vous avez rempli Votre réservoir Vous n'avez plus qu'à aller Sur l'icône En forme de goutte Alors en fonction De votre réservoir C'est soit sur les côtés Soit à l'arrière Vous faites le remplissage De l'enclos Et c'est bon Pour les aliments maintenant Donc sur le petit enclos Vous voyez Total efficacité Au niveau de nourriture Tout à droite Que je suis à 7000 litres Sur 7000 litres Donc je ne pourrais pas Mettre d'avoine Parce que simplement J'ai mis du foin Il y a de pratique Avec le foin C'est que vous pouvez Le stocker Bon là je le fais Avec mon super pouvoir Pour le tuto Voilà Vous pouvez poser Autant De Bottes de foin Que vous voulez Elles seront consommées Par les chevaux Au fur et à mesure Pour le second enclos Vous pouvez totalement Donner Du foin Avec ce véhicule C'est possible Vous mettez à l'intérieur Et ça en distribue Alors attention La porte est très basse Il y a très peu De véhicules Et de remords Qui rentrent dedans Même le petit Fend que j'ai ici Passe tout juste Pour le grand enclos C'est plus simple Il n'y a pas de hauteur Ne serait-ce que celle-là Mais celle-ci Est large Et donc pour Tous les enclos Vous pouvez soit Le donner Du foin haché Soit Directement Des balles de foin Et Idem Pour le moyen Et le grand Vous pouvez aussi Stocker les balles de foin Devant Pour la boine Rien de plus simple C'est comme pour Tous les autres animaux Il suffit juste De se mettre Sur la gâchette Et De décharger Ah Vous voyez Il y a des soucis De hauteur Avec Le genre de véhicule Voilà Ça c'est bon Ça Ça c'est fait Donc ici Pareil Faites attention Choisissez bien Votre modèle de remorque Celui-ci ne convient pas du tout A moins que vous mettiez AQ Ici Mais alors là A l'intérieur du moyen Vous aurez de graves problèmes Je pense Je ne l'ai pas précisé Mais en fait Dans le Le truc nourriture Là Vous avez Total efficacité Aliment de base Et foin Aliment de base C'est bien l'avoine Ce que vous avez C'est celui-ci Ensuite Vous voyez Il y a marqué Aliment de base 60% Foin 40% Vous devez faire Une répartition Entre les deux Si vous voulez Donner des deux Si vous mettez Un plein d'avoine Vous ne pourrez pas Mettre de foin Et si vous mettez Un plein de foin Vous ne pourrez pas Mettre d'avoine Ensuite Vous verrez évoluer Donc La santé La puberté La forme physique Et la promenade quotidienne Et en cyclage Ça évolue tout seul Pour la forme physique Et la promenade quotidienne La promenade quotidienne Il vous suffit En fait Tout simplement Et c'est là L'intérêt des chevaux D'aller dans un enclos D'ouvrir De vous mettre A côté d'un cheval De monter dessus Et de partir Vous balader Une fois que votre balade Est terminée Vous ramenez Votre animal Dans son enclos Alors là Ça va pas être facile Voilà Le cheval Nirvana Est de retour A l'écurie Il y a une autre étape Et maintenant Il faut que je trouve Nirvana J'ai retrouvé Nirvana Vous verrez En fait Sur les commandes d'aide Et le logo Au milieu de l'écran Qui s'affiche En forme de brosse Il vous suffit Simplement de le brosser Et vous allez voir Que Nirvana A déjà Commencé sa Promenade quotidienne Donc ça Il faut l'amener à 100% C'est pas très très long Et A toujours sa propreté A 100% En fait Après chaque balade La propreté descend Voilà Par exemple Pour Odin Là La propreté est descendue La promenade quotidienne A monter Et il faut que je le retrouve Dans l'enclos Et que je le brosse Tout simplement Et vous verrez Donc à côté De chaque nom De cheval Vous avez un prix De vente Et vous verrez Qu'en faisant ça Quotidiennement Le prix de vente Va considérablement monter Beaucoup moins Que sur le 19 Mais va considérablement Monter quand même C'est une bonne source De revenu les chevaux Il faut être patient On est arrivé au bout Juste un dernier petit mot Pour ceux qui jouent sur PC Il y a des modes Que je trouve Fort sympathiques Qui vous permettront Si vous êtes fainéant Comme moi Au début ça me fait Beaucoup rigoler De promener les chevaux Mais au bout d'un moment Sympathique Vous avez des modes Qui le font à votre place Des modes Qui les rendent Heureux en permanence Etc Ces modes là S'appellent Le cavalier Horse helper Horseman Et happy horse Alors il est possible Que là dedans Il y en a deux Qui fassent la même chose Mais étant donné Que je ne sais plus trop A force Voilà Je vous laisse voir Je vous mets les liens Dans la description De la vidéo J'espère que ça vous a plu Je compte sur vous Pour vous abonner Laissez des pouces en l'air Et vous abonner Et laissez des pouces en l'air Ouais ça fait plaisir Et oui Allez les bisous A bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance